Chers enfants, bienvenue pour le mardi de la vie des saints. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Marthe Robin. Elle n'a pas été reconnue comme sainte, elle a été reconnue comme vénérable. C'est le premier degré de la sainteté. C'est une femme absolument admirable. Alors, elle est née en 1902, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans. Votre grand-père n'était pas encore né, peut-être votre arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père est aimé. C'était vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Mais bon, nous, on n'était pas nés, ça, c'est sûr. Marthe Robin est née juste à côté d'un petit village dans la Drôme. Ce village s'appelait Châteauneuf-de-Galore. Ses parents habitaient un peu au-dessus, sur un plateau. Ce plateau s'appelait La Plaine. Et il y avait une magnifique vue sur les Alpes, sur les monts du Pila. C'est vraiment un très beau lieu, un très, très beau lieu. Marthe Robin avait six frères et sœurs. Elle a vécu une enfance comme beaucoup d'enfants. Une enfance, c'était assez joyeux. Elle allait aussi à l'école au village. Et on la recommençait comme une petite fille joyeuse, serviable, taquine aussi. Elle aimait bien faire des blagues. En revanche, sa famille n'était pas très pratiquante. Elle était croyante, mais pas pratiquante. Mais Marthe, elle, depuis sa plus petite enfance, elle a eu un énorme sens de la prière. Elle avait envie de vivre une relation au Seigneur. Elle se souvient très bien du jour de sa première communion. Et après ce moment-là, après cette première communion, elle allait souvent visiter les malades. Elle aimait rester dans la nature parce qu'elle y voyait l'œuvre de Dieu. Elle aimait prendre du temps pour prier. Elle vécu une épreuve considérable quand elle eut 16 ans. À 16 ans, elle était dans la maison ou dans le jardin, je ne sais plus, et elle s'écroule par terre. Là, elle est prise d'une espèce de paralysie ensuite, d'un coma de 4 jours. Les médecins la voient, ils ne comprennent pas bien, ils posent un diagnostic, mais ils ne sont pas bien sûrs. Et en fait, d'année en année, la maladie va empirer. On sait maintenant que ça s'appelle une encéphalite et jusqu'à se retrouver complètement paralysée. Marthe Robin ne pouvait plus quitter sa chambre. Donc, elle était sur son lit. Elle ne pouvait plus avoir de lumière parce que cela faisait trop mal aux yeux. Donc, elle était obligée de rester tout le temps dans l'obscurité. Donc, le confinement, Marthe, elle sait exactement de quoi il retourne. De 16 à 26 ans, la maladie a empiré. De son âge de 16 ans jusqu'à son âge de 26 ans, la maladie a empiré. Et à 26 ans, elle était véritablement paralysée. Vous pouvez imaginer comment elle a vécu ça. Donc, ça a été un vrai désespoir en se disant, mais je suis devenu complètement inutile. Ma vie est ratée. Ma vie est foutue. Je ne peux plus rien faire. Et on le comprend très bien. C'est une épreuve pareille. C'est inimaginable. Et Marthe, elle a continué à prier. Elle a continué à avoir sa belle relation à Dieu, à lui faire confiance, à crier vers lui. Toute sa détresse. Et petit à petit, le beau. Et à un moment donné, il y a des choses étranges qui lui sont arrivées. Elle a eu notamment une apparition de la Vierge Marie. Voilà, elle s'est dit, mais attends, je suis complètement venu folle. Donc, ça l'a vraiment inquiétée. Le curé de son village aussi disait, Marthe Robin, elle est un peu, voilà, un peu cinglée. Pas du tout. C'était une femme formidable. Et jusqu'au jour où des prêtres sont passés par chez elle, l'ont confessée, elle leur a confié ce qu'elle vivait et lui ont dit, mais Marthe, vous avez un vrai cœur pur, vous avez un cœur à Dieu. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, cette apparition de Marie, elle est réelle. Ayez confiance en Dieu. De ce jour-là, Marthe va avoir une confiance en Dieu qui va être inébranlable. Cette même année, donc elle a 26 ans, elle se consacre entièrement à Dieu. Elle lui dit, Seigneur, je me donne à toi avec toutes mes souffrances, tout ce que je vis, toutes mes difficultés, et tout cela, je te l'offre pour que tu convertisses des gens, pour que tu te fasses découvrir à des gens que tu les aimes. Et donc, Marthe a commencé à avancer sur ce chemin. Petit à petit, il y a des gens qui lui ont rendu visite et Marthe les écoutait, leur donnait des conseils. qui étaient tellement attentionnés, tellement pleines d'amour envers eux, qu'ils en ont parlé à d'autres personnes. Et petit à petit, des foules de gens sont venus. On compte 100 000 personnes qui sont passées individuellement dans sa chambre pour discuter avec elle. Certains étant passés beaucoup de fois, c'est un grand nombre de fois. Marthe est toujours le même accueil, souriant, et cette joie de Marthe à les accueillir. Elle va lancer une école dans son village en 1934. Moi, j'ai été dans cette école-là, j'étais au lycée là-bas, dans le village d'à côté, c'était Saint-Bonnet-de-Galore. Voilà, c'est vraiment une très belle œuvre. Elle a lancé aussi des centres de retraite pour que les personnes soient formées dans la foi, apprennent à prier. Donc, les personnes venaient pendant six jours en retraite dans son village, dans un sanctuaire. Et il y avait un prêtre qui parlait de Dieu. Et ça a converti, changé le cœur d'un nombre de gens incroyables en France, mais véritablement incroyables. Et elle a lancé une fondation, enfin un groupe qui s'appelle les Foyers de Charité, dans lequel des gens, des laïcs, sont engagés pour accompagner les gens dans les retraites et tenir les écoles qui ont été fondées. C'est une œuvre immense qui est présente maintenant dans beaucoup, beaucoup de pays dans le monde. Si je vous parle de Marthe aujourd'hui, c'est parce que l'on est en Semaine Sainte. La Semaine Sainte, je veux juste vous redire un petit peu les événements importants, parce que Marthe a un lien très particulier avec la Semaine Sainte. Donc la Semaine Sainte, les jours les plus importants, le Jeudi Saint, où Jésus va instituer l'Eucharistie, va prendre son dernier repas avec les disciples, laver leurs pieds. Ensuite, il va aller au jardin de Gethsémanie, où il sera pris d'angoisse face à la mort qui vient et où il redira sa confiance à son Père. Ensuite, il est arrêté, il est jugé. Et le Vendredi Saint, il sera flagellé, il vivra le chemin de croix, il mourra sur la croix, il sera enterré. Et le samedi, dans la nuit allant au dimanche, il ressuscitera. Le sens profond de ces trois jours, c'est que Jésus a porté tout le mal du monde. Ce mal du monde, il l'a porté sur lui, tous nos péchés, tout le mal que l'on subit. Il l'a porté pour nous donner sa bonté. Voilà, ça c'est vraiment le cœur du message de Pâques. Et Marthe, ça, elle l'a vécu. Parce qu'à partir du jeudi soir jusqu'au vendredi soir, Marthe revivait la passion de Jésus. Donc le jeudi soir, elle était prise d'angoisse, comme Jésus à Gethsémanie. Le vendredi, elle sentait physiquement la flagellation, elle revivait le procès. Elle a même été stigmatisée, donc elle avait dans ses mains, dans ses poignets plutôt, les plaies de Jésus qui apparaissaient. Et elle a vécu aussi l'amour de Jésus qui faisait ça par amour pour nous. Et Marthe, quand elle nous parle de la passion, il faut l'écouter. C'est incroyable. Moi, j'ai été sidéré la fois où j'ai lu ses écrits et où elle disait, Jésus, quand il est tombé sous la croix, il l'a embrassé par amour. Parce qu'avec cette croix-là, il savait qu'il sauvait l'humanité. Marthe, ça, elle l'a vécu et c'est bouleversant. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est vous lire, je vais vous lire un petit passage de Marthe et je vais vous le commenter. Jésus a soif de donner son amour, il a soif de le donner à tous. Ça, c'est une référence au cri de Jésus sur la croix. Vous savez, il crie, j'ai soif. Jésus l'a soif physiquement, mais il a surtout soif spirituellement. Il a soif de pouvoir donner son amour à tous les hommes. Vous savez, l'amour de nos parents nous fait grandir. Eh bien, Jésus, il sait que son amour à lui, il nous fait grandir encore plus et il a soif de le donner à tous les hommes. Son cœur adorable s'ouvre devant nous avec plus de compassion, plus de miséricordieuse tendresse que jamais. Ça, Marthe Robin nous fait une référence au cœur de Jésus qui est transpercé par la lance, d'où sort du sang et de l'eau. Ce sang et cette eau, ça symbolise l'amour de Dieu déversé sur le monde pour le sauver. Jésus, par sa croix, par son sacrifice sur la croix, a déversé son amour sur le monde pour le sauver. Marthe, elle nous le dit. Jésus, il nous regarde avec un amour immense. Ma fille, dit Jésus à Marthe, c'est Marthe qui raconte, va, dis aux hommes combien je suis bon pour ceux qui m'aiment. Jésus, il n'attend qu'une chose, qu'on l'aime, qu'on ouvre notre cœur pour qu'il puisse nous donner toutes ses merveilles. Et Marthe, elle le sait très bien, Marthe, parce qu'elle a vécu des expériences très difficiles. Elle a compris qu'en aimant Jésus, Jésus lui apportait des merveilles. C'est Jésus qui parle à Marthe encore. « Dis-leur à tous, mais surtout aux pécheurs, que je les aime et que dans mon amour, je n'ai véritablement pour eux que de la tendresse. Ils m'ont tant coûté. » Vous savez, nous, on aime beaucoup nos amis. On a du mal à aimer les autres. Nos ennemis, ce n'est pas encore ça. Jésus, il aime tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Il a donné sa vie pour nous. C'est beau cette phrase. « Ils m'ont tant coûté. » Ça m'a coûté d'être sur la croix. Mais je l'ai fait par amour pour vous. Pour vous racheter. Donc Marthe continue à raconter ce que lui dit Jésus. « Dis-leur aussi que je suis disposé à pardonner à tous ceux qui viennent vers moi, pourvu qu'ils soient bien disposés à recevoir le pardon. » L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour bisounours, un amour un peu un amour un peu éterré, un peu dans le ciel, un peu plein de sucre. L'amour de Dieu est un amour qui est exigeant parce qu'il veut de nous le meilleur. Il veut de nous le meilleur. Et il nous dit « Demandez pardon. Comme ça, je pourrais vous apporter tout mon amour. » Dans cette semaine sainte, ce que nous dit Marthe, son message, c'est de demander pardon à Jésus, peut-être faire un petit geste de pardon auprès de quelqu'un de sa famille ou au fond de son cœur, demander véritablement pardon à Jésus pour nous tourner vers Jésus. Jésus, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on ouvre notre cœur pour pouvoir rentrer dedans. Voilà. Ce petit geste de pardon, je pense qu'il est important dans la semaine sainte. Bref, je vous ai raconté cette vie de Marthe. Tenez, d'ailleurs, j'ai une photo de Marthe pour la semaine sainte parce que je trouve qu'elle nous fait bien rentrer dans le sens du vendredi saint, nous expliquant ce qui s'est passé et que ce vendredi saint, c'est avant tout un mystère d'amour. On voit la souffrance de Jésus, la difficulté, mais c'est un mystère d'amour. Et d'ailleurs, Marthe le vivait tellement bien qu'elle était pleine de joie et que c'est ça qui rendait les gens heureux. De l'extérieur, la vie de Marthe semblait complètement absurde et inutile, mais parce qu'elle l'a donnée à Jésus, en fait, elle a été transfigurée par lui, transformée par lui et elle a fait une œuvre immense présente dans les mondes entiers et surtout, elle a touché la vie de beaucoup de gens, changé la vie de beaucoup de gens. Si vous voulez visiter quelque chose, allez un jour avec vos parents à Châteauneuf-de-Galore, vous pourrez visiter sa maison, vous pourrez voir sa chambre, il y a des films qui racontent son histoire et des personnes qui vous raconteront ce qui se passait quand on l'a rencontré. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine sainte, les enfants, et je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain. Au revoir !